Les opérations nationales de dénombrement des oiseaux d'eau migrateurs ont démarré dans de bonnes conditions au parc ornithologique de Djouj. Cette opération de dénombrement a été concrétisée grâce à l'appui de Wetland International et autres partenaires. Au cours de ces opérations, le directeur des parcs nationaux est largement revenu sur les enjeux de ce décompte international. Pourquoi un dénombrement annuel ? On l'appelle un dénombrement international des oiseaux d'eau, parce que c'est tous les pays de la bande sahalo-sahédienne qui procèdent à ce dénombrement à la même période. Pour voir d'abord les effectifs des populations d'espèces migratrices, surtout les anathidées, les canards qui nous viennent, parce que pendant la période de froid en Europe, ces oiseaux viennent ici pour passer la période de difficultés climatiques en Europe. Mais il y a aussi des espèces éthiopiennes, comme on les appelle, les cormorans, les pédicans, les dendrocynes que vous voyez, qui se déplacent, qui ne migrent pas, mais qui se déplacent d'une zone à une autre. Le colonel Souleymane Diaye a aussi déclaré qu'il faut toujours maîtriser le nombre d'oiseaux d'eau qui vivent chaque année dans notre pays pour pouvoir mieux sauvegarder et gérer notre environnement. Connaître les effectifs, c'est important, parce que pour mieux gérer la biodiversité, pour mieux gérer tout court, il faut connaître le capital qu'on a. Et ce capital est extrêmement important. Et la vitalité des habitats nous montre combien c'est important d'avoir les effectifs pour corriger. Depuis un mois, la chasse est ouverte. Et étant membre de droit du conseil supérieur de la chasse, j'ai fait retirer du quota de tir la dendrocyne fauve. Elle est à peu près comme celle-là, mais d'une autre couleur, parce que ces effectifs d'année en année chutent. Et on ne peut pas se permettre de mettre une espèce sur un quota de tir alors qu'on ne maîtrise plus ces objectifs. Créé en 1971, afin de sauvegarder un échantillon représentatif de l'écosystème du delta du fleuve Sénégal, ce parc accueille chaque année près de 367 espèces d'oiseaux pour un objectif total qui avoisine entre 2,5 millions et 3 millions d'individus au plus fort de la saison décembre avec 90% d'oiseaux d'eau.